Cet épisode vous est présenté par Plusieurs se demandaient quand le manufacturier québécois allait répliquer avec un côte-à-côte de 50 pouces. Eh bien, c'est chose faite. Voici le Maverick Trail. Le Maverick Trail est un modèle entièrement redessiné. On parle de deux choses importantes qu'on observe facilement sur le véhicule. 90 pouces d'empattement jusqu'à 13 pouces de plus que la concurrence. Également, on respecte le 50 pouces en tout point avec des portes rigides pour s'assurer d'une largeur de 50 pouces maximum partout sur le véhicule. Notre modèle d'essai, équipé avec la cerveau direction dynamique qui varie en fonction de la vitesse, est équipé du gros V1000 de 75 chevaux très puissant. On retrouve au niveau différentiel le viscoloch en avant et à l'arrière les verrouillables ou non via un interrupteur à l'intérieur du cockpit. Parlons de l'habitacle maintenant. À l'intérieur, beaucoup d'espace pour les pieds. Les sièges sont très confortables, très rigides, offrent un bon support lombaire. Le bolide va vous être livré de série avec des portes rigides, uniques dans l'industrie. Cependant, pour un peu plus d'espace, parce qu'on doit conduire un peu comme une Formule 1, un peu d'espace pour les coudes, Can-Am offre en option des portes en filet pour plus d'espace. Côté ceinture de sécurité maintenant, on observe un frottement au niveau du cou. Donc, il est possible d'ajouter à ce moment-là une feutrine ou un polar pour améliorer le confort lors des longues randonnées. Le cadran est fonctionnel. On y retrouve toutes les informations nécessaires. Cependant, il pourrait être un petit peu plus gros pour faciliter la lecture lors de la conduite. Un facteur très intéressant. Maintenant, aucune source de chaleur provient entre les passagers ni au niveau des jambes dans le Maverick Trail. On mentionnait d'entrée de jeu que c'est un nouveau véhicule complètement redessiné. Regardez la facilité d'accès aux poulies d'envrayage. Vraiment bien positionnée. Et on remarque la nouvelle poulie QRS pour réponse rapide. Un coup d'œil sur la partie arrière. Lumière au LED. Si on regarde les amortisseurs pratiquement à l'extérieur du véhicule, très très bien positionnés pour l'ajustement. Très facile avec l'outil. On parle de 10 pouces de débattement à l'avant, 10,5 pouces à l'arrière. Aucun doute, le long empattement offre une excellente stabilité. Tant dans les bosques qu'en virage, la suspension est très confortable, surtout dans les conditions plus rocailleuses où les passages se font tout en douceur. La calibration d'embrayage QRS utilise à merveille la puissance et le torque du gros V1000. Les reprises sont rapides et efficaces, et ce, à une révolution moteur plus bas pour un confort sonore. Avec ses 10 points d'attache de la nouvelle génération Link et ses 135 kg de capacité de chargement, le Maverick Trail se glisse rapidement parmi les meneurs de sa catégorie. Vraiment un bon véhicule de sentier. Il est confortable, performant, polyvalent et surtout amusant à conduire. Merci Canam pour l'essai. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour d'autres essais, partagez, ça pourrait intéresser un ami. Sous-titrage Société Radio-Canada